Bonjour et bienvenue dans le vingtième épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Enfin par moi quoi, papa vigéré. Ça fait un moment que j'égrène des noms d'économistes au fil des vidéos et je vous propose donc aujourd'hui d'y voir plus clair en posant un maximum d'entre eux sur une frise historique. Comme il s'agit d'y voir plus clair afin d'arriver aux épisodes à venir sur l'entrepreneuriat, nous allons nous concentrer sur la période de l'industrialisation. Pour faire cet épisode, ça me paraît logique de m'incruster cette fois dans la chaîne Histoire du Monde qui propose de résumer des cours d'histoire en quelques minutes. Je vous en dirai un peu plus à la fin de l'épisode. Si vous souhaitez aller directement à ce rendez-vous Toutou Youtube, vous pouvez consulter le sommaire dans la description qui vous permet d'aller directement à différents chapitres de la vidéo. Ça se passe donc sous la vidéo où vous trouverez aussi plein de boutons pour liker, commenter ou même vous abonner. On a pu voir dans l'épisode 18 que l'histoire de l'économie était accrochée à l'évolution du sens du mot qui le qualifie. Puisque ce n'est que depuis le 17ème siècle qu'il prend tout le sens que l'on connaît actuellement et qu'il faut attendre le 19ème siècle pour que ça devienne un réel sujet d'étude. De même, dans l'épisode 19, on a pu voir qu'il est difficile de parler de l'évolution économique sans aborder l'esclavage et le colonialisme qui ont construit les richesses, les inégalités et les disparités économiques que l'on connaît actuellement. Je vous invite à revoir ces vidéos dont je vous mets aussi le lien en description. Toutes ces vidéos dont celles-ci s'inscrivent dans un nouveau cycle qui se rapproche peu à peu du monde des entreprises. Il s'agit de comprendre peu à peu comment l'entrepreneuriat prend sa place dans un contexte historique et une évolution de la pensée économique qui facilite son essor. On a abordé de très larges périodes historiques dans les dernières vidéos. Aussi, je vous propose de nous concentrer aujourd'hui sur deux siècles d'histoire, le 18ème et le 19ème, que je vous propose de découper avec ces rendez-vous technologiques emblématiques, l'invention du piston à vapeur par Denis Papin en 1690, l'invention de la machine à vapeur de James Watt en 1765, l'invention du métier à tisser d'Edmond Cardwright en 1770 et l'exposition universelle de 1889. On voit ainsi qu'entre l'invention du piston et les machines à vapeur, la mécanisation a mis un long siècle à prendre sa place mais que son développement a été fulgurant dans le siècle suivant. En plus d'être deux siècles très différents d'un point de vue politique, il s'agit donc de deux siècles très différents d'un point de vue technologique. Deux siècles, deux ambiances, un 18ème siècle avec une agriculture et des fonctionnements politiques qui existent depuis le début du Moyen-Âge, des royaumes et des principautés d'Europe qui surfent depuis trois siècles sur les batailles navales et les trafics maritimes pour s'emparer de nouveaux territoires et ramener du reste du monde les richesses qui permettent de faire face aux périodes de disette et surtout un 18ème siècle avec un Mozart rock'n'roll et des philosophes des Lumières qui vont bousculer les esprits et largement influencer la fin de la monarchie à la fin du siècle. Autre siècle, autre ambiance avec un 19ème siècle qui va connaître l'industrialisation et de nombreux renouveaux artistiques, littéraires et technologiques dont les plus emblématiques feront le succès de l'exposition universelle de 1889 avec la présentation du soutien-gorge, des chemins de fer, des aérostats, des automobiles, de l'électricité, de la chimie, de la photographie, des recherches médicales, des machines de confection textile, un pavillon intitulé le panorama du pétrole et surtout la très emblématique Tour Eiffel, symbole monumental des défis technologiques que permet de réaliser la maîtrise des constructions métalliques. Voilà pour le cadre dans lequel vont apparaître peu à peu ce qu'on met alors à appeler des économistes. Donc je vous propose d'en placer quelques-uns sur cette frise au fil de cette vidéo. « Ça va nous permettre de voir que les économistes ne sont rien d'autre que des historiens des temps qu'ils traversent, qu'ils construisent chacun leurs méthodes et leurs pensées à partir des idées existantes et qu'il s'agit plus pour chacun d'eux de trouver les meilleurs outils pour appréhender le sujet économique de la période qu'ils traversent que de développer une façon de gérer les richesses de l'État et des citoyens. Et ce, même si leurs théories répondent régulièrement à ce genre de problématiques. La plupart sont des hommes lettrés de la haute bourgeoisie qui sont déconnectés des problématiques sociales et dont le travail permet de justifier les choix politiques des hommes d'État des pays où ils travaillent. Je reviendrai dans plusieurs épisodes sur cette frise pour aborder l'histoire des banques et de la finance lorsque j'attaquerai un nouveau cycle sur le secteur bancaire, mais il faudra attendre au moins deux ou trois mois. A l'occasion de cette future vidéo, j'avancerai aussi dans le XXe et le XXIe siècles pour aborder d'autres économistes. On trouve deux pensées économiques emblématiques du XVIIIe siècle avant l'arrivée de la machine à vapeur et du métier à tisser, le mercantilisme et la physiocratie. Ce sont deux idées économiques qui traversent les salons de l'époque et finissent par donner naissance à de véritables pensées économiques. Autant dire une véritable révolution dans cette époque où l'ordre des choses ne se discutait pas, surtout lorsque ça impliquait le roi qui avait tendance à mettre en prison tout ce qui pouvait remettre en cause son pouvoir ou les bonnes mœurs de l'Église. Le mercantilisme dans cette époque de commerce à travers les mers de tous les continents consiste à développer la richesse nationale en adoptant des politiques protectionnistes et en favorisant l'exportation et l'industrialisation. En gros, il s'agit de considérer que seule compte la richesse de l'État est d'imaginer des taxes douanières pour la garantir et la protéger. C'est une vision très monarchie absolue compatible mais ce protectionnisme est encore au cœur des débats contemporains comme on a pu le voir récemment avec le TAFTA ou dans les conflits qui ont opposé Trump et Xi Jinping. Il n'y a pas réellement de porte-drapeau de cette idéologie qui tisse des relations privilégiées entre certains acteurs commerciaux et la gestion de l'État mais on peut considérer que le poète et dramaturge français Antoine de Montchristien est un peu le précurseur de ce mouvement avec la publication de son traité d'économie politique en 1615 qui a donné un sens nouveau au mot économie comme on a pu le voir dans l'épisode 17. Il s'agit pour chaque État d'assurer une richesse qui fait grossir son pouvoir militaire. Et d'ailleurs, là encore, c'est quelque chose que l'on connaît encore dans la géopolitique internationale. Au fil du XVIIIe siècle, ce mercantilisme est appliqué de façon différente dans chaque pays en fonction de ses choix stratégiques et de ses dispositions économiques. L'autre conception économique appelée la physiocratie est aussi très accrochée au modèle monarchique. En même temps, comment imaginer autre chose dans cette période qui ne connaît pas d'autres modèles de société ? Si ce n'est la naissance de l'État-nation en Amérique qui est d'ailleurs soutenue par le roi de France pour faire la nique à l'Angleterre. Mais pour ces apprentis économistes, je dis ça comme ça parce que l'économie n'est pas encore reconnue comme une science à part entière. Il s'agit de reconnaître la richesse produite par les citoyens et de faire en sorte d'assurer la survie et donc le revenu de ses acteurs économiques. Avec son tableau économique, rien que l'intitulé est plein d'audace pour l'époque, François Kenney devient le maître à penser incontestable des physiocrates. Mettant à jour les chiffres de son tableau pendant plusieurs années, Kenney développe la vision d'un système basé sur ce qu'il juge le seul moteur de l'économie intérieure de l'époque, l'agriculture. Pour lui, le fonctionnement de l'économie est comparable au mécanisme de la circulation sanguine et du pompage du cœur tel que l'a découvert et présenté un siècle et demi plus tôt le médecin anglais William Harvey. Pour lui et pour tous les physiocrates, il y a donc quelque chose de naturel dans le système économique, quelque chose de comparable au fonctionnement du corps humain. Alors que ce tableau se veut un mode d'emploi universel de l'économie de l'époque, il s'agit rétrospectivement d'une présentation honnête des injustices de production dans lesquelles trois groupes d'individus sont bien à leur place. La classe productive avec les fermiers qui assurent la production annuelle globale de la richesse nationale, la classe des propriétaires avec l'aristocratie, le souverain et le clergé qui, sans avoir à cultiver quoi que ce soit, s'approprient annuellement ce produit net en forme de rente payée par la classe productive et enfin la classe stérile qui englobe toutes les activités autres qu'agricoles. On peut noter qu'à travers cette vision simpliste de l'économie, il se dégage entre les lignes un projet de réforme qui mêle imposition des propriétaires fonciers, remplacement de la corvée royale par un impôt, suppression des corporations et liberté du commerce. Qui se résumerait avec un des derniers points qui accompagne le tableau de François Quenet « Quand le peuple est dans l'aisance, il y a plus de ressources pour les besoins de l'État ». Ce type de réforme fiscale que le physiocrate et contrôleur général des finances Jacques Turgot essaie de mettre en place en 1776 pour faire face aux crises financières sous Louis XVI sera vite abandonné suite à l'hostilité des privilégiés directement concernés par ces règles trop contraignantes vis-à-vis de leur fortune. Même si les empires se déchirent dans des guerres de colonisation qui relèvent déjà de la mondialisation, cette vision physiocratique, très ancrée dans des réflexions sur le fonctionnement interne du pays, va avoir une portée très importante dans la réflexion économique en général et durant les siècles suivants où chaque colonie tente peu à peu de retrouver son indépendance. Ces questions de fonctionnement de l'économie interne vont être encore très présentes dans la définition du fonctionnement économique de chaque État. Après les prémices de l'industrialisation qui commencent sur les chapeaux de roue en Angleterre, une nouvelle pensée économique voit le jour à la fin du XVIIIe siècle et guidera les actions économiques tout au long des siècles suivants. Il s'agit de reconnaître l'intérêt de ces nouvelles machines qui fabriquent de nouvelles richesses nationales tout en créant de nombreux emplois. C'est ainsi qu'en tentant de faire une synthèse qui prend en compte cette nouvelle ressource économique et les idées des physiocrates et du mercantilisme, l'Écossais Adam Smith publie en 1776 ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Il y développe plusieurs idées dont la plus importante est celle de la main invisible. L'idée étant que plus on laisse faire le libre-échange, plus les choses s'arrangent toutes seules, aussi bien au niveau du tarif des produits et des services que du salaire des employés, et même indirectement au niveau du fonctionnement de l'État. Je ferai un épisode pour expliquer le travail d'Adam Smith, mais retenons simplement que cette main invisible plane comme un fantôme depuis plus de deux siècles sur la pensée économique, au point qu'elle est toujours au centre des discussions autour du néolibéralisme. Ainsi, les idées de ce digne représentant des philosophes des Lumières écossaises vont devenir au fil des ans les fondations d'une école économique qui se fera assez rapidement appeler le classicisme, grâce notamment aux ouvrages très importants de l'économiste français Jean-Baptiste Sey et des économistes anglais David Ricardo et Thomas Malthus. Pour bien faire, je devrais vous exposer le travail de ces trois économistes, mais j'ai peur que cette vidéo soit trop longue et je reviendrai sur leur travail dans d'autres vidéos. Au fil du XIXe siècle, l'œuvre d'Adam Smith donne naissance à des courants de pensée de plus en plus libérales, avec le marginalisme et le néoclassicisme. Pour essayer d'aller vite, je ne vais pas citer la centaine d'économistes qui ont participé à cette évolution de la pensée économique et à la construction des écoles et chers universitaires qui les défendent, mais je vous propose de retenir deux personnalités emblématiques de ces mouvements. A l'origine du marginalisme, il y a le français Léon Walras, qui, à la différence de tous ses homologues, a fait très peu d'études lorsqu'il expose sa pensée appuyée par une mathématisation de l'économie et donc une nouvelle forme d'application de cette science. Le fait qu'il ait fait très peu d'études le rend aussi plus sensible au sort des travailleurs, le principal moteur de l'économie. Son œuvre est si complexe qu'il a aussi bien inspiré le socialisme que le libéralisme. La partie la plus importante de ses travaux s'appelle l'utilité marginale, qui donne donc son nom au mouvement marginaliste. L'idée centrale de cette utilité marginale est de représenter mathématiquement le désintérêt marginal du consommateur. Pour cet économiste, ce qui importe pour le consommateur n'est pas tant le bien en lui-même, mais l'utilité produite par chaque nouvelle consommation de ce bien. Et ce marginalisme est aussi applicable du côté du chef d'entreprise, pour qui la productivité n'évolue pas forcément proportionnellement avec la taille de l'entreprise. Même si Walras s'en défend, cette façon de penser non plus par secteur d'activité ou dans l'abstraction de la pensée économique, mais dans le rapport acheteur-vendeur, va être à la base de la création du néoclassicisme. Un néoclassicisme qui va plus loin dans la pensée classique d'Adam Smith à partir des travaux de l'anglais Alfred Marshall. Ces travaux présentent de façon à la fois simple et puissante comment on peut définir la valeur d'un bien. Mais je reviendrai là-dessus dans un prochain épisode sur l'offre et la demande. Si tout va bien, ça devrait être dans deux semaines, mais on verra bien. Il faut comprendre que dans ce siècle où l'État-nation cherche partout son fonctionnement économique entre des démocraties républicaines et des royalistes qui tentent régulièrement de reprendre leur place, entre la lente volonté qui se dessine de séparer l'Église et l'État et la misère populaire qui alimente les révolutions de 1830, 1848 et 1871, le développement de la pensée libérale initiée par Adam Smith arrive comme une parfaite réponse inespérée à la complexité de ce siècle en pleine mutation. C'est un peu comme une solution miracle de l'économie qui offrirait à la fois plus de richesses pour plus de citoyens et plus de moyens de fonctionnement pour l'État qui cherche son moteur économique. Même si la misère est encore très présente à la fin du XIXe siècle, cette méthode libérale permet de la faire reculer peu à peu en offrant de plus en plus de produits et de plus en plus de revenus à de plus en plus de citoyens. Cette façon qu'ont Léo Walras et Alfred Marshall de théoriser l'offre et la demande de façon mathématique va poser le libéralisme comme une science irréfutable alors même que ces théories sont basées sur des conditions fragiles, à commencer par le fait que tous les acheteurs et tous les vendeurs sont censés rester si petits que leurs actions ne peuvent affecter le prix d'un bien. Et on ne tardera pas à voir qu'avec la construction de véritables empires industriels et financiers comme par exemple avec le standard oil de Rockefeller, ces règles de base vont se retrouver totalement bouleversées. Au fil du développement de ces empires économiques à la fin du XIXe siècle, la répartition des biens et des revenus va perdre toute vertu théorique dans la construction de monopoles et de bulles spéculatives. Et l'automatisation de certains secteurs d'activité ne va pas arranger les choses avec la disparition de plus en plus fréquente de certains métiers et donc la perte des revenus qui permettent le bon fonctionnement de l'Etat. Ces risques, ils ont été annoncés par un autre penseur de l'économie au milieu du XIXe siècle, avec un livre qui va bousculer l'idéologie libérale classique en train de devenir néoclassique, autrement dit néolibérale. Ce livre, c'est « Das Kapital » de Karl Marx. En sortant la première partie de son livre en 1867, Marx fait un exercice de définition du fonctionnement de l'économie dans un système capitaliste, donc industriel, tel qu'il le côtoie dans l'exil qu'il est forcé d'avoir à Londres. Comme il l'écrit lui-même dans son livre, « Les masques dont se couvrent les personnages de notre drame ne sont pas autre chose que la personnification des rapports économiques. Nous allons les accompagner dans l'entre-secret de la production. Là, le grand secret de la plus-value va enfin se dévoiler. » Il travaillera 20 ans sur l'écriture de la suite de Das Kapital qui va aller mourra avant la parution de l'intégralité de son ouvrage. C'est son ami Friedrich Engels qui terminera la publication de cet ouvrage en reprenant ses brouillons après la mort de Marx en 1883. Le cœur de Das Kapital consiste à présenter le principal travers de la pensée économique qui se généralise à partir des travaux d'Adam Smith de la façon suivante. En gros, il explique qu'à la base du profit naturel qu'assure la main invisible, il y a la valeur apportée par le travailleur. Or, l'amélioration des systèmes de production offre de moins en moins de travail. Il y a donc d'un côté des producteurs de plus en plus riches grâce à l'augmentation de leur capital de départ et d'un autre côté de moins en moins de revenus pour tous ceux qui ont participé à le construire. Il prédit donc une crise à venir liée au fait que de moins en moins de consommateurs pourront faire tourner tout ce mécanisme économique. Cette crise menaçant aussi indirectement le fonctionnement des États qui profitent de ce mécanisme. On voit ainsi qu'en moins d'un siècle, la pensée économique est passée d'une timide idée coincée dans le Moyen Âge à de véritables confrontations idéologiques qui dessinent le fonctionnement économique de notre société. C'est au milieu de ça que les entreprises se construisent au fil de ces derniers siècles. Pour aujourd'hui, ça fait beaucoup d'informations. Aussi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Avant d'analyser le corps économique des entreprises comme je l'ai fait avec le corps économique du foyer et de l'État français, je vous propose de rentrer dans la pensée de deux économistes qui ont beaucoup étudié et influencé l'activité entrepreneuriale avec d'abord un prochain épisode sur les travaux de Max Weber. On arrive à la fin de la vidéo avec le rendez-vous toutou YouTube. Donc, pour cet épisode, je suis dans le décor de la chaîne Histoire du Monde. C'est une chaîne où on peut trouver le résumé de l'histoire de plein de pays en quelques minutes. Par exemple, on peut y trouver toute l'histoire de France en 38 minutes depuis l'arrivée des premiers humains en Afrique de l'Est jusqu'à nos jours. C'est un travail colossal qui a demandé un an et demi de fabrication de cartes et de rédaction à son réalisateur. Il a même fait un épisode où il résume toute cette histoire en 5 minutes. Il prépare actuellement des épisodes qui rentreront dans plus de détails de certains épisodes de cette histoire. Je vous invite à voir ça parce que ça mérite vraiment le détour. On a l'impression que ça va très vite, mais il garde les détails les plus emblématiques qui permettent de filer d'une situation historique à une autre avec une fluidité folle. Ce qui rend tout ça très accessible. Ce qui est d'autant plus impressionnant dans tout ça, c'est que le jeune Romain Perdri qui fait tout ça n'a fait absolument aucune étude liée à l'histoire. Il a fait des études de commerce et a travaillé 5 ans dans le marketing. Il a démarré ses vidéos il y a 7 ans en résumant des bouts d'histoire du monde au fil de ses voyages à travers le monde, en mode vlog, en terrasse de café ou en se promenant à pied ou en vélo. Au fil des années, le son, l'écriture et l'image sont devenus de plus en plus léchés. C'est un très beau projet dans lequel il partage sa passion pour l'histoire avec simplicité et générosité. Ce courageux voyageur a même créé une chaîne secondaire appelée History Around the World où il part dans le même exercice en anglais. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description. Merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout. A bientôt !